Les cinéphiles se sont donnés rendez-vous le vendredi 16 juin à la Bibliothèque Nationale dans le cadre de la nuit blanche du cinéma. Un événement devenu presque une tradition, organisé pour la troisième fois par l'ARMCDH qui a pour devise le changement par la culture. Le thème choisi par les organisateurs étant le droit à l'éducation, un sujet traité par six films de diverses nationalités. Cette édition rend hommage aussi à un homme sans lequel l'initiative n'aurait jamais vu le jour. C'était Isra Luz, l'ancien directeur de la Bibliothèque Nationale, qui a permis dès le premier jour à l'association de réaliser son projet. Un public hétéroclite s'est donc réuni devant la scène dans une ambiance dramadanesque. Les spectateurs se sont dispersés entre se rallonger sur les tapis ou assis sur les vents, suivant attentivement les films jusqu'à l'aube.